Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions commencé la première partie de l'encyclique Pachendi, c'est-à-dire l'analyse des doctrines modernistes. Saint Pilis avait commencé par étudier le philosophe moderniste. Et comme principe négatif et fondement de cette philosophie moderniste, l'agnosticisme phénoménologique. Deuxième point, le principe positif du philosophe moderniste, c'est l'immanence vitale ou le besoin du divin. Ici, ce sont deux points très importants. Et l'immanence vitale, notamment. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, l'agnosticisme, c'est le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a expliqué la dernière fois. Le côté positif, c'est ce qu'on appelle l'immanence vitale. Je vous donne ici le commentaire de Mgr Williamson. C'est mon intelligence qui organise les données des sens pour reconstituer l'univers. Il n'est pas possible d'en rester à une pure inconnaissance puisqu'il y a des phénomènes que remarquent mes sens. Ces phénomènes sont alors réorganisés à ma fantaisie. Alors, les modernistes passent de l'agnosticisme à l'immanentisme de la manière suivante. Naturelle ou surnaturelle, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle, une fois répudiée, tout accès à la révélation, fermée par le rejet des motifs de crédibilité, puisque là, c'est cela l'agnosticisme, qui plus est toute révélation extérieure abolie, il est clair que cette explication ne doit pas être recherchée hors de l'homme. Donc cette explication, elle va être recherchée dans l'homme, à l'intérieur de l'homme. Vous voyez déjà le sens de l'immanence vitale. C'est dans l'homme même qu'elle se trouve, et comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l'homme. On va trouver cette explication. Voilà ce que c'est que l'immanence religieuse. Si le moderniste refuse d'expliquer le monde par une action divine, il lui faut expliquer le phénomène social qu'est la religion. Et c'est là la raison d'être du deuxième principe philosophique du modernisme, l'immanence vitale. La vraie explication du phénomène religieux, c'est que Dieu s'est révélé lui-même au patriarche, à Moïse, par le Christ, mais tout cela est exclu par le moderniste. Il lui faut donc rechercher dans un besoin humain l'origine de la religion. Vous voyez, on tombe dans le profond subjectivisme. Il faut rechercher dans un besoin humain l'origine de la religion. Or, tout phénomène vital et tel est la religion a pour premier stimulant une nécessité, un besoin. Pour première manifestation, ce mouvement du cœur qu'on appelle le sentiment. Il s'en suit, puisque l'objet de la religion, c'est Dieu, il s'en suit que la foi, principe et fondement de toute religion, va résider dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin. Donc, comment le moderniste va définir la foi ? Eh bien, c'est cela. Il va la définir comme un sentiment intime engendré par le besoin du divin. Vous voyez toutes les conséquences qui peuvent en découler quand il s'agit de la foi. Et ce besoin, ne se trahissant que dans certaines rencontres déterminées et favorables, n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Dans le principe, il gît au-dessous et selon un vocable emprunté à la philosophie moderne, dans la subconscience. où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. Alors, en quelle manière ce besoin du divin, si l'homme vient à l'éprouver, en quelle manière se tourne-t-il finalement en religion ? Ce besoin du divin, de quelle manière se tourne-t-il en religion ? Les modernistes répondent « La science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes, une extérieure du monde visible, l'autre intérieure de la conscience. » Et parvenu là, impossible à elle de passer outre, au-delà, c'est l'inconnaissable. Et justement, en face de cet inconnaissable, de celui, disons-nous, qui est hors de l'homme et par-delà la nature visible, comme de celui qui est en l'homme, même, dans les profondeurs de la subconscience, sans nul jugement préalable, ce qui est du pur fidéisme, le besoin du divin suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Et ce sentiment, un souci de propre qui l'enveloppe Dieu est comme objet et comme cause intime et qui l'unit en quelque sorte l'homme avec Dieu. Donc, c'est ce besoin du divin, ce sentiment qui va unir l'homme avec Dieu. Ce sentiment. Alors, il faut remarquer ici que la religion conçue de cette manière est purement intérieure à la conscience humaine. que rien ne peut sortir, que rien ne peut en sortir que des manifestations purement symboliques, sans certitude aucune, juste faites pour que la conscience expérimente pour elle-même la foi. Vous voyez tout de suite, besoin du divin, sentiment, symbolisme pur, symbolisme pur, aucune certitude, expérimentation de la conscience, tout cela, ce sont des mots qui sont typiques du modernisme qu'on retrouve très fréquemment. et puis, l'homme, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient prisonnier de lui-même, prisonnier de sa personne. Voilà, pour les modernistes, la foi. Et dans la foi, ainsi entendu, voilà aussi le commencement de toute religion. Alors, là, ne se borne pas, dit Saint Pélis, leur philosophie, ou pour mieux dire, leur divagation. Dans ce sentiment, ils trouvent donc la foi, mais aussi avec la foi et dans la foi conçue à leur manière, la révélation. Et pour la révélation, en effet, que veut-on de plus ? Ce sentiment qui apparaît dans la conscience et Dieu qui, dans ce sentiment, quoique confusément encore, se manifeste à l'âme, n'est-ce point une révélation ? Ou tout au moins, est-ce que ce n'est pas un commencement de révélation ? Alors, même si l'on regarde bien du moment que Dieu est tout ensemble cause et objet de la foi, dans la foi, on trouve donc la révélation et comme venant de Dieu et comme portant sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu y est dans le même temps révélateur et révélé. de là, cette doctrine absurde des modernistes que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle selon le point de vue. Naturelle parce qu'elle vient du besoin religieux interne à la conscience humaine, surnaturelle car elle élève l'homme à de nouvelles connaissances gisant, inconnues en lui. De là, l'équivalence grave entre la conscience et la révélation. Ce qui avait déjà été condamné dans Lamentabili, je cite, « La révélation n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme des rapports existants entre Dieu et lui. » Ça, c'est une proposition donc condamnée. La révélation, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas autre chose que la conscience acquise par l'homme une conscience des rapports qui l'unissent entre Dieu et lui. Et puis, de là, enfin, la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle entièrement de pair avec la révélation et à laquelle tout doit s'assujettir jusqu'à l'autorité suprême dans sa triple manifestation doctrinale, culturelle, disciplinaire. Donc, on voit déjà à ces quelques éléments comment le moderniste va conserver le vocabulaire traditionnel le mot révélation, le mot surnaturel, mais en lui donnant un tout autre sens. Un sens non pas seulement tout autre, mais hétérodoxe. Et c'est ce qui va tromper tant d'âmes peu formées qui vont qui vont rien y voir. Le troisième point qu'explore Saint-Pédis, toujours dans ce philosophe moderniste, ce sont les conséquences historiques. La transfiguration et la défiguration des phénomènes par le moderniste. il rajoute ce point-là en disant qu'on ne donnerait pas une idée complète de l'origine de la foi et de la révélation, telle que l'entendent les modernistes, si l'on attirait l'attention sur un point fort important à raison des conséquences historico-critiques qu'ils en tirent. Le moderniste poursuit son explication du phénomène religieux. Le croyant a ressenti comme un sentiment le besoin du divin. Mais il va l'exprimer à l'occasion d'un fait historique comme le fut pour les apôtres la rencontre de Jésus. Et dans le récit qu'ils en font, ils vont non seulement raconter le fait mais ils vont encore l'altérer pour en faire l'expression de leurs sentiments. Et cette altération, elle est décrite comme transfiguration et défiguration. Il ne faut pas croire que l'inconnaissable s'offre à la fois nu et isolé. Il est au contraire étroitement relié à un phénomène. qui, pour appartenir au domaine de la science et de l'histoire, ne laisse pas de le déborder par quelque endroit. Ce sera un fait de la nature enveloppant quelques mystères. Ce sera encore un homme dont le caractère, les actes, les paroles paraissent déconcertés et les communes de l'histoire. Or, voici ce qui arrive. L'inconnaissable, dans sa liaison avec un phénomène, venant à amorcer la foi, celle-ci s'étend au phénomène lui-même et le pénètre en quelque sorte de sa propre vie. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? Il y a deux conséquences. La première, c'est qu'il se produit en premier lieu une espèce de transfiguration du phénomène que la foi hausse au-dessus de lui-même et de sa vraie réalité comme pour la mieux adaptée ainsi qu'une matière à la forme divine qu'elle veut lui donner. Et puis, il s'opère en second lieu une espèce de défiguration du phénomène s'il est permis d'employer ce mot en ce que la foi l'ayant soustrait aux conditions de l'espace et du temps en vient à lui attribuer des choses qui, selon la réalité, ne lui conviennent point ce qui arrive surtout quand il s'agit d'un phénomène du passé et d'autant plus aisément que ce passé est plus lointain. Alors, de cette double opération transfiguration-défiguration, les modernistes firent deux lois qui, ajoutées à une troisième, déjà fournies par l'agnosticisme, forment comme les bases de leur critique historique. Alors, un exemple va éclaircir la chose et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fournit cet exemple. Dans la personne du Christ, disent-ils, la science, ni la science, ni l'histoire, ne trouvent autre chose qu'un homme. De son histoire, donc, au nom de la première loi basée sur l'agnosticisme, il faut effacer tout ce qui a caractère de divin. la personne historique du Christ a donc été transfigurée par la foi. Entendu ici, dans le sens moderniste. Ensuite, il faut retrancher encore de son histoire à Jésus-Christ de par la seconde loi tout ce qu'il élève au-dessus des conditions historiques. Et enfin, la même personne du Christ a été défigurée par la foi. Il faut donc, en vertu de la troisième loi, écarter en outre de son histoire les paroles, les actes, en un mot, tout ce qui ne répond point à son caractère, à sa condition, à son éducation au lieu, au temps où il vécut. Saint-Pélis conclut, voilà une étrange façon de raisonner et telle est pourtant la critique moderniste. Quatrième point de cette toujours première partie, la foi moderniste. La religion est un fruit naturel de l'âme humaine. Alors, le sentiment religieux qui jaillit ainsi et qui jaillit par immanence vitale, qui jaillit des profondeurs de la subconscience, voilà, pour le moderniste, le gerbe de toute religion. Comme il est d'ailleurs la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion obscure, presque informe à l'origine, ce sentiment est allé progressant sous l'influence secrète du principe qui lui donnera l'être et de niveau avec la vie humaine dont on se rappelle qu'il est une forme. et vont naître ainsi toutes les religions, y compris les religions surnaturelles et ne sont toutes que des effervescences de ce sentiment et que l'on n'attende pas une exception en faveur de la religion catholique, évidemment. Elle est mise entièrement sur le même pied que les autres. son berceau à cette religion catholique, son berceau fut la conscience de Jésus-Christ, Jésus-Christ, un homme d'une nature exquise comme il n'en fut et il n'en sera jamais et cette religion catholique, elle est née là, non d'un autre principe que de l'immanence vitale. Alors, Saint-Pilis le dit, on est saisi de stupeur en face d'une telle audace dans l'assertion et d'une telle aisance dans le blasphème. Et il emploie les mots qu'il faut. Et ce sont point les incrédules qui profèrent de telle démérité. Et là, Saint-Pilis, on sent cette douleur qu'il a, ce ne sont pas des incrédules qui professent là, ce sont des catholiques, ce sont même des prêtres, il le dit, et nombreux et qui les publient avec ostentation et dire qu'ils se targuent avec de telles insanités de rénover l'Église. Ah, parce que ça, ça sera toujours le refrain « rénover l'Église ». Certes, il ne s'agit pas de la vieille erreur qui dotait la nature humaine d'une espèce de droit à l'ordre surnaturel, que cela est dépassé. En l'homme qui est Jésus-Christ, aussi bien qu'en nous, notre sainte religion n'est autre chose qu'un fruit simple et spontané de la nature. Où trouvez-vous la grâce là-dedans ? Il n'existe pas. C'est un fruit de la nature, un fruit spontané de la nature. Y a-t-il rien en vérité, dit saint Pilis, qui détruise plus radicalement l'ordre surnaturel ? C'est une destruction radicale de l'ordre surnaturel. C'est donc avec souverainement de raison que Vatican I a décrété que ce qui suit si quelqu'un dit que l'homme ne peut être élevé à une connaissance et à une perfection qui surpassent la nature, mais qu'il peut et qu'il doit par un progrès continu parvenir enfin de lui-même à la possession de tout vrai et de tout bien, qu'il soit anathème. J'ai dit qu'il n'y avait aucune place qui n'avait été faite à la grâce mais il n'y a même aucune place qui n'a été faite ici à l'intelligence. Selon les modernistes, cette intelligence a pourtant sa part dans la foi. Le phénomène religieux poursuit son développement. Le croyant a reçu un sentiment. J'ai reçu un sentiment. Il l'a idéalisé par des récits embellissant poétiquement les faits et maintenant il cherche à donner une cohérence intellectuelle à ses expressions de sa vie intérieure. Et c'est ainsi que le moderniste explique les développements du dogme et de la théologie. Quelle est donc la part de l'intelligence dans l'acte de foi selon les modernistes ? Le sentiment dont il a été question précisément parce que il est sentiment et non pas connaissance le sentiment dont il a été question fait bien surgir Dieu en l'homme. Mais si confusément que à vrai dire Dieu ne s'y distingue pas ou à peine de l'homme lui-même. et ce sentiment il faut bien qu'une lumière vienne l'irradier vienne y mettre Dieu en relief dans une certaine opposition avec le sujet et c'est pour le moderniste l'office de l'intelligence faculté de pensée et d'analyse dont l'homme se sert pour traduire d'abord en représentations intellectuelles puis en expression verbale les phénomènes de la vie dont il est le théâtre. De là ce mot devenu banal chez les modernistes l'homme doit penser sa foi. Une expression typiquement moderniste. L'homme doit penser sa foi. L'intelligence survient donc au sentiment et se penchant en quelque sorte sur lui est lié au père à la façon d'un peintre qui sur une toile vieillie retrouverait et ferait reparaître les lignes effacées du dessin. Telle est à peu de choses près la comparaison fournie par l'un des maîtres des modernistes. Or en ce travail l'intelligence a un double procédé. D'abord par un acte naturel et spontané elle traduit la chose en une assertion simple et vulgaire puis faisant appel à la réflexion et à l'étude travaillant sur sa pensée comme ils disent elle interprète la formule primitive au moyen de formules dérivées plus approfondies plus distinctes celles-ci venant à être sanctionnées par le magistère de l'église et bien elles constitueront ainsi le dogme. Le dogme donc son origine sa nature c'est le point capital dans la doctrine des modernistes. Le dogme d'après eux et bien il tire son origine des formules primitives simples essentielles sous un certain rapport à la foi car la révélation pour être vraie demande une claire apparition de Dieu dans la conscience. Donc le dogme lui-même si on le comprend bien il est contenu proprement dans les formules secondaires. Et maintenant pour bien entendre sa nature il faut voir avant tout quelle sorte de rapport il y a entre les formules religieuses et le sentiment religieux ce qui ne sera pas mal aisé si à découvrir si l'on se reporte au but de ces mêmes formules qui est de fournir aux croyants le moyen de rendre compte de sa foi. Donc elle constitue entre le croyant et sa foi une sorte d'entre-deux par rapport à la foi elles ne sont que des signes inadéquats de son objet des symboles vulgairement des symboles. On retrouve le symbolisme. Et par rapport aux croyants elles ne sont que de purs instruments d'où on peut déduire qu'elles ne contiennent point la vérité absolue comme symbole elles sont des images de la vérité qui ont à s'adapter aux sentiments religieux dans ses rapports avec l'homme. Donc elles ne contiennent point la vérité absolue comme symbole elles ne la contiennent point non plus comme instrument des véhicules de vérité qui ont réciproquement à s'accommoder à l'homme dans ses rapports avec le sentiment religieux. Et comme l'absolu qui est l'objet de ce sentiment a des aspects infinis sous lesquels il peut successivement apparaître comme le croyant d'autre part peut passer successivement sous des conditions fort dissemblables il s'ensuit que les formules dogmatiques sont soumises à ces mêmes vicissitudes partant elles sont sujettes à mutations. Donc ce qui était vrai sous P9 ne l'est plus sous Jean-Paul II par exemple. Ainsi est ouverte la voie à la variation substantielle des dogmes. Donc amoncellement infini de sophisme où toute religion trouve son arrêt de mort conclut Saint-Pélis. On trouve cela dans la proposition 38 de la Mentabili une proposition condamnée « La foi en la résurrection du Christ à l'origine porte moins sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu. » Vous voyez c'est retort c'est très retort c'est une façon de non pas de nier la résurrection du Christ mais presque. Le théologien moderniste tendra donc toujours à relativiser l'importance des faits réels affirmés par le dogme. Par exemple la réalité physiologique de la virginité de Marie qui sera relativisée la réalité substantielle de la présence réelle la réalité physique de la résurrection du Christ tout cela sera toujours relativisé au profit de la signification idéale dans le monde poétique et moral de la foi. Vous comprenez pourquoi Saint-Pélis arrive comme cinquième point à l'évolution des dogmes évoluer changer non seulement le dogme peut évoluer et changer mais il doit évoluer il doit changer c'est ce que les modernistes affirment hautement et qui d'ailleurs découle manifestement de leur principe autre proposition de lamentabilie condamnée la vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même car il évolue avec lui en lui et par lui donc pour les modernistes les formules religieuses pour être véritablement religieuses et non pas de simple spéculation théologique et bien ces formules religieuses elles doivent être vivantes et ils vont l'appliquer justement au mot tradition ils parleront de tradition vivante contre cette tradition figée des intégristes et le fébristes non tout cela doit être vivant de la vie même du sentiment religieux parce que le sentiment religieux est vivant c'est une doctrine capitale dans leur système et le système se tient bien il est totalement erroné mais c'est une doctrine capitale dans leur système et qui est déduite toujours du principe de l'immanence vitale ça c'est capital alors il ne faut pas l'entendre en ce sens qu'il soit nécessaire de construire des formules surtout si elles sont imaginatives précisément en vue du sentiment non leur origine leur nombre jusqu'à un certain point leur qualité même importe peu en définitive ce qu'il faut c'est que le sentiment après les avoir convenablement modifiés s'il y a lieu se les assimile vitalement ce qui revient à dire que la formule primitive demande à être acceptée et sanctionnée par le coeur le pouet pouet si vous ne ressentez pas cela alors le travail subséquent d'où s'engendrent les formules secondaires et bien il doit être fait sous la pression du coeur et c'est dans cette vue surtout c'est à dire afin d'être et de rester vivante qu'il est nécessaire qu'elle soit qu'elle reste assortie aux croyants et à sa foi en conséquence l'enseignement de Jésus devient complètement dépassé et très vite ne correspond plus du tout à la religion chrétienne de là les propositions condamnées par lamentabili la doctrine christologique de Paul de Jean des conciles de lycée d'Éphèse de Calcédoine n'est pas celle que Jésus a enseigné mais celle que la conscience chrétienne a conçu au sujet de Jésus à son époque mieux encore ce qui est cru aujourd'hui communément comme venant de Jésus n'est qu'une interprétation postérieure autre condamnation autre proposition condamnée par lamentabili la doctrine de la mort expiatoire du Christ n'est pas évangélique mais seulement Paulinienne c'est excellent pour gommer totalement la mort expiatoire ce sont des formules qui sont subtiles on ne le nie pas mais en fait on le nie quand même la mort expiatoire du Christ n'est pas évangélique mais seulement Paulinienne ou alors autre proposition condamnée la constitution organique de l'église n'est pas immuable mais la société chrétienne est soumise comme la société humaine à une perpétuelle évolution voilà quelques exemples de propositions condamnées qui reflètent bien ce que pense un moderniste et quand on parle de moderniste n'allait pas chercher le moderniste seulement en 1903 il est au coeur de toutes nos paroisses en 2018 il est au coeur du Vatican aussi alors le jour où cette adaptation viendrait à cesser ce jour là les formules secondaires se videraient du même coup de leur contenu primitif il n'y aurait d'autres parties à prendre que de les changer et l'histoire des dogmes donne ainsi autre proposition de la mentabilie la doctrine chrétienne fut en ses origines judaïques mais elle est devenue par révolution successive d'abord polynienne puis joannique enfin hellénique et universelle façon de mieux détruire la doctrine catholique d'origine de jésus christ ainsi l'obsession qui va régner sur le concile vatican 2 cette obsession d'adapter l'église au monde en raison de ses profondes mutations et d'adapter la prédication de la foi aux intelligences et aux philosophies contemporaines c'était et c'est toujours une des tentations du modernisme et à cette tentation la majeure partie d'église a succombé étant donné le caractère si précaire et si instable des formules dogmatiques on comprend à merveille que les modernistes les aient eu en si mince estiment s'ils ne les méprisent ouvertement le sentiment religieux la vie religieuse c'est ce qu'ils ont toujours aux lèvres c'est ce qu'ils exaltent sans fin le sentiment religieux l'expérience de la conscience religieuse etc tous ces mots là dès que vous voyez ça méfiez-vous ça sent mauvais pour avoir le sens de la foi c'est ça c'est le nez le nez de la foi on dit tiens là en même temps ils réprimandent l'église audacieusement comme faisant fausse route évidemment parce qu'il n'y a qu'eux qui font la route qu'il faut et Saint-Pédis étudiera les causes du modernisme et notamment une des causes principales c'est l'orgueil et ici on le trouve très présent on fait vous faites fausse route il faut rénover l'église vous ne savez pas discerner de la signification matérielle des formules leur sens religieux et moral vous vous attachez opiniâtrement et stérilement à des formules vaines et vides cependant qu'elles laissent la religion aller à sa ruine aveugles et conducteurs d'aveugles qui enflaient d'une science orgueilleuse dit Saint-Pédis en sont venus à pervertir à cette folie de pervertir dit-il l'éternelle notion de la vérité en même temps que la véritable nature du sentiment religieux inventeur d'un système où on les voit sous l'empire d'un amour aveugle est effréné de nouveauté ne se préoccupait aucunement de trouver un appui solide à la vérité mais méprisant les saintes et apostoliques traditions embrassées d'autres doctrines vaines futiles incertaines condamnées par l'Église sur lesquelles hommes très vains eux-mêmes ils prétendent appuyer et asseoir la vérité ce paragraphe est fort et montre bien ce qu'il en est aveugle et conducteur d'aveugle enflé d'une science orgueilleuse ensuite Saint-Piedis aborde la question nous avons vu le philosophe moderniste je vous conseille de relire parce que c'est dense mais c'est quand même très clair dans l'ensemble après le philosophe moderniste il aborde la question du croyant moderniste et le premier point c'est l'expérience religieuse ce mot expérience vous allez le trouver on le trouve sans arrêt dans les écrits et dans les sermons les discours du clergier aujourd'hui comme à l'époque du modernisme donc on a vu le moderniste philosophe si maintenant on passe au croyant on veut savoir en quoi chez ce même moderniste c'est toujours le même bonhomme en quoi il se distingue du philosophe donc si on veut savoir en quoi une chose est premièrement à noter c'est que le philosophe admet bien la réalité divine comme objet de la foi mais cette réalité pour lui elle n'existe pas ailleurs que dans l'âme même du croyant on revient à cette conscience à cette immanence vitale c'est-à-dire comme objet de son sentiment et de ses affirmations ce qui ne sort pas après tout encore une fois du monde des phénomènes on reste toujours dans le monde des phénomènes si Dieu existe en soi hors du sentiment hors des affirmations c'est de quoi il n'a cure il en fait totalement abstraction pour le croyant au contraire Dieu existe en soi indépendamment de lui pour nous Dieu existe en soi indépendamment de nous croyant nous en avons la certitude et c'est par là que nous nous distinguons du philosophe et c'est là ce qui rend particulièrement insaisissable la pensée moderniste elle peut s'accommoder de la croyance en un Dieu réellement existant aussi bien que de sa négation ce qui fait son unité c'est le rejet de la certitude scientifique à ce sujet abat les certitudes ça ce mot certitude le moderniste l'a en horreur et aujourd'hui on vous considère tous vous qui soi-disant détenez la vérité comment vous êtes comment pouvez-vous dire que vous détenez la vérité il y a une horreur de cette certitude donc ce qui fait son unité c'est le rejet de la certitude scientifique à ce sujet et l'explication de la religion par le sentiment les deux principes qui avaient déjà été posés au début si maintenant vous demandez sur quoi en fin de compte cette certitude repose les modernistes répondent sur l'expérience individuelle et là ils se séparent des rationalistes mais pour verser dans le protestantisme pour verser dans la doctrine des protestants et des pseudo-mystiques et voici au surplus comment ils expliquent la chose si on pénètre le sentiment religieux on y découvrira facilement une certaine intuition du cœur grâce à laquelle et sans nul intermédiaire l'homme atteint la réalité même de Dieu d'où une certitude de son existence qui passe très fort toute certitude scientifique il y a un mépris de l'intelligence ici qui est impressionnant l'élément important dans cette définition de Pachendi c'est l'absence d'intermédiaire le modernisme rejoint ici le protestantisme parce qu'il affirme que l'union à Dieu qui se réalise dans cette expérience se fait sans intermédiaire dans le modernisme l'homme religieux est en même temps un croyant et un prophète puisqu'il reçoit la révélation de Dieu sans passer par l'intermédiaire des pasteurs et sans magistère pas besoin d'église si la révélation et le culte sont une expérience c'est-à-dire la prise de conscience du sentiment religieux intérieur à l'homme l'église devient une expérience religieuse faite en commun dans l'espace et dans le temps et ça c'est la béglaise qui dit cela elle est donc définie comme une communion exactement comme dans le protestantisme mais toute cette partie-là est une citation de la béglaise la nature de l'église est alors complètement changée évidemment la communion devient première et non la société qui est fondée sur la hiérarchie donnée par le Christ comme pierre de base de son église non comme la garante du dépôt de la foi et des sacrements reçus du sauveur il n'y a d'ailleurs il n'y a d'ailleurs pas Cephas Simon Pierre chef de l'église pour les modernistes et c'est la proposition condamnée de l'amontabilie Simon Pierre n'a jamais même soupçonné que le Christ lui eut conféré la primauté dans l'église pas de succession apostolique non plus et l'autre proposition condamnée les anciens qui étaient chargés de la surveillance dans les assemblées des chrétiens ont été établis par les apôtres prêtres ou évêques en vue de pourvoir à l'organisation nécessaire des communautés croissantes et non pas précisément pour perpétuer la mission et le pouvoir des apôtres il n'y a même pas de caractère sacerdotal deux autres citations deux autres condamnations deux autres propositions condamnées de l'amontabilie la scène chrétienne prenant peu à peu le caractère d'une action liturgique ceux qui avaient coutume de présider la scène acquirent le caractère sacerdotal donc c'est intéressant ça parce que vous retrouvez ça dans la nouvelle messe le tout fidèle est prêtre il n'y a plus de distinction entre le sacerdoce du prêtre et le sacerdoce des fidèles on le retrouve là on n'a pas besoin de prêtre puisque si on préside la scène on acquiert le caractère sacerdotal donc de conséquence la constitution organique de l'église n'est pas immuable mais la société chrétienne est soumise comme la société humaine à une perpétuelle évolution et puis toute religion fondée sur une expérience commune est aussi émanée du besoin du divin elle est aussi à respecter et là on a la source de l'œcuménisme le fondement des rapports œcuméniques contemporains il est posé là on disait il y a un instant que si l'on pénétrait le sentiment religieux on y découvrait facilement une certaine intuition du cœur grâce à laquelle l'homme atteignait la réalité même de Dieu et bien les modernistes affirment que cela est une véritable expérience et supérieure à toutes les expériences rationnelles beaucoup sans doute la méconnaissent et la nient tels les rationalistes mais c'est tout simplement qu'ils refusent de se placer dans les conditions morales qu'elles requièrent voilà donc dans cette expérience ce qui d'après les modernistes constitue vraiment et proprement le croyant et nous verrons la prochaine fois la suite ce qui est plus particulièrement la source de l'occubénisme c'est à dire la prétendue la prétendue vérité de toutes les religions voilà je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos morts pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit dit nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit Sous-titres par Jérémy Diaz